J'aime en matière d'innovation On définit au début ce que vous appelez la problématique Un cœur artificiel, pourquoi ? Pas pour relever un défi, pas pour faire quelque chose d'extraordinaire, de visible Avec grand envolée à la télévision et le roulement de tambour Mais parce que c'est un besoin Et pourquoi est-ce un besoin ? Parce que l'insuffisance cardiaque terminale, c'est ce dont je parle Après avoir épuisé toutes les ressources thérapeutiques, médicamenteuses Et Dieu sait qu'il y a eu des progrès considérables dans ces domaines Dans les dix dernières ou vingt dernières années Un beau matin, ces ressources thérapeutiques, médicamenteuses s'épuisent, ne deviennent plus efficaces Et c'est là qu'on appelle le chirurgien en disant Voilà, le malade est en train de mourir Il va mourir dans les semaines qui viennent Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors c'est là qu'on intervient Et quand on est chirurgien cardiaque comme moi Parce que je suis d'abord et surtout chirurgien cardiaque C'est un crève-cœur quand vous avez un malade dans votre bureau Et qu'on vous dit qu'il n'y a rien pour le traiter Et c'est ça le défi Le défi, c'est l'insuffisance cardiaque Qui, comme vous le savez, terminale Qui, comme vous le savez, est l'une des premières Sinon la première des causes de mortalité dans notre pays Et dans les pays occidentaux en général Alors, tu vas y arriver On a trouvé quelque chose, oui Voilà, peu importe Vas-y, vas-y, continue Alors, voilà le problème qui se pose à nous Et pourquoi je me suis engagé dans cette aventure Parce que c'en est une De développer un cœur artificiel Et bien parce que les cœurs artificiels Qui existaient à l'époque Et nous sommes 30 ans en arrière Et bien n'étaient pas satisfaisants Ils n'étaient pas satisfaisants pour une chose Que je vais souligner, que vous connaissez bien Qui est le fait que tout matériau étranger Au contact du sang, y compris l'air d'ailleurs Détermine ou stimule la coagulation du sang C'est-à-dire la formation de caillots Et par conséquent, lorsque vous avez des caillots Qui se forment dans la circulation Ces caillots migrent dans le cerveau Et font ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral Et à partir du moment où vous avez un accident vasculaire C'est vrai, tu y es arrivé ? Je vais y arriver, je vais y arriver Voilà, c'est bon ? Allez, hop Bien, je ne sais pas comment vous avez fait Mais ça veut dire que la chimie est drôlement efficace On va remercier Christiane Christiane l'avait mis la clé Mais ça y est, tout est parfait Très bien Christiane plus Sophie Bon, alors En fait, on va aller vite Pour les premières diapositives Je pense que pour faire progresser Oui, voilà Voilà, un défi, l'insuffisance cardiaque Je viens d'en parler Les chiffres, ça n'a vraiment pas d'importance Alors, quand on fait appel aux chirurgiens Disons, voilà, vous avez un insuffisant cardiaque En phase terminale C'est-à-dire qu'il est très facile de nos jours Malheureusement pour nous De prévoir qu'un malade en a pour quelques semaines Voir un ou deux mois C'est ça que j'appelle l'insuffisance Que nous appelons l'insuffisance cardiaque terminale Eh bien, il y a une ressource qui existe C'est la transplantation cardiaque La transplantation cardiaque Malheureusement, il y a un nombre limité Et en France, on fait à peu près 350 transplantations cardiaques par an Alors qu'il en faudrait 10 fois plus Donc c'est une très belle solution Mais comme toutes les solutions Si elles ont des possibilités limitées Eh bien, évidemment, l'avantage, il faut trouver autre chose Alors, il faut trouver autre chose Et quoi ? Ce dont vous avez entendu parler A satiété sur les ondes Et qui ne sont pas des cœurs artificiels Alors, au moins entre nous, entre scientifiques On va déjà faire une définition claire, précise Et pas répéter les choses Évidemment, les premières tentatives Qu'on appelle des assistances ventriculaires Si le terme droite C'est en fait des appareils Qui pulsent le sang pour aider à la circulation Mais ce sont des appareils d'assistance Donc qui ne peuvent pas prétendre A un remplacement définitif du cœur Alors pour que vous sachiez La différence entre un appareil d'assistance Et un cœur artificiel Eh bien, c'est très simple Il faut que vous posez la question Est-ce que le cœur du malade reste en place ? S'il reste en place Il faut utiliser le terme assistance Soit d'un ventricule Soit de deux ventricules Et avec les différentes solutions possibles Alors, à actuel On est loin de remplacer le cœur Puisqu'on utilise des turbines Qui, vous voyez, en série Aident le cœur D'où le terme d'assistant C'est pas de cela dont nous allons parler Nous allons parler d'une situation Dans laquelle il n'est pas possible Il n'est pas possible d'assister le cœur Mais où il faut le remplacer C'est ça dont on va parler Et c'est ça le vrai cœur artificiel Alors, est-ce que ça existe ? Oui, ça existe Ça existe depuis longtemps Ça existe depuis 30 ans Mais naturellement C'était imparfait Pour la raison que j'ai déjà dévoilée À savoir, la formation de caillots À l'intérieur de ces ventricules artificiels Vous voyez la partie du sang Et ici, c'est un appareil qui est utilisé actuellement D'ailleurs, c'est le seul utilisé actuellement en clinique humaine Qui s'appelle le cardio-west Et qui n'est pas autre chose qu'une poche Avec une membrane Qui pousse le sang Après un retrait Pour l'admettre Qui pousse le sang Par la voie d'éjection Et qui, au temps suivant Fait rentrer le sang Dans la cavité Il y a deux cavités Une contenant le sang Et une contenant l'air Et il faut un compresseur Volumineux à côté de vous Donc, c'est évidemment pas la solution D'ailleurs, vous voyez ici le compresseur Qui fait beaucoup de bruit Et cette prothèse est à l'intérieur Et naturellement C'est pas quelque chose Que je trouvais très confortable Maintenant non plus d'ailleurs Mais ça a été très utile Pour deux raisons D'abord parce que ça rendait service aux malades Ensuite, parce que ça permettait D'attendre quelquefois L'heure de la transplantation Quand un coeur devenait disponible Et parce que ça nous a surtout enseigné Ce qu'il ne fallait pas faire Ce qu'il ne faut pas faire C'est d'avoir un compresseur Qui fait du bruit Et à côté du malade Ce qu'il faut faire C'est de redonner aux malades Une qualité de vie décente Et ce qu'il faut faire C'est surtout Et je reviens Éviter cette complication Que je vous ai représentée Au sein d'une valve artificielle C'est une valve artificielle Dite mécanique Mais qui vous explique très bien Ce que c'est que le problème De coagulation De formation de cailloux Qu'on appelle de thrombose Dans notre jargon Et vous voyez ici Que sur ce matériau Qui n'est pas Hémocompatible correctement Et c'est fixé Se sont fixés Des caillots Et ces caillots Certains sont partis Dans la circulation Et ont entraîné Des désordres cérébraux Évidemment Grave ici Alors pour éviter Ces thromboses Ces cailloux On a une ressource Ce sont les anticoagulants Mais vous êtes bien placés Pour savoir Que des anticoagulants C'est très difficile A manier Malgré les progrès Qui ont été faits Et ils font courir Un risque d'hémorragie Alors quand on accumule Les risques de mort Et les risques de mortalité Par hémorragie Ou thrombose Et bien on arrive A quelque chose Comme 15% Patient année Ce qui fait que Au bout de 5 ans Il ne reste plus Beaucoup de malades Sans complications Alors Vous avez ici La raison Pour laquelle J'ai pu me lancer Dans cette aventure Parce que c'est vraiment Une aventure C'est qu'en 1968 Pour essayer De résoudre Ce problème Des cailloux Au contact Des matériaux étrangers J'ai développé Une technologie Complètement nouvelle Puisqu'elle faisait Elle fait appel A des tissus Animaux Alors Alors je ne la décrirai pas Mais c'est simplement Pour vous dire Que j'avais une solution Que j'avais pu A ce problème Que j'avais pu tester Sur des valves Et tellement testé Que ces valves Aujourd'hui Qui sont devenus Prédominantes Par rapport Aux valves Mécaniques Utilisées autrefois Ça c'est les valves Qui fabriquent des caillots Et en vert Des valves Ici Et tissus Parce que tissu Valve C'est Peu importe Et donc Qui Progressivement Ont supplanté Les valves Américaines Mécaniques Et pourquoi A cause de la qualité De vie supérieure Même si elles ont Naturellement Quelques défauts Comme tout Mais Elles ont une qualité De supérieure Puisqu'elles permettent Pendant 15 ans De vivre Sans médicaments Et Normalement Et en faisant Toutes les activités Possibles Et imaginaires Alors On est bien placé Ça a été introduit Par l'orateur précédent Qu'un médecin Avec une idée C'est un homme seul Et ce qu'il faut C'est un partenaire Il faut de l'argent Bien sûr Ce n'est pas un homme Qui est capable De parler de cela Même si Ça a été utile De trouver Des aides D'investissement On pourra peut-être En parler Mais ce qui me fallait Moi C'est de trouver Un industriel Alors les chirurgiens Ont l'avantage Souvent D'avoir des amis Parmi les gens Qu'ils ont opérés Ou parmi les gens Qu'on leur a recommandé D'opérer Et j'avais eu La bonne fortune De D'opérer Deux, trois Collaborateurs De Jean-Luc Lagardère Parce que Me dit-il au téléphone Il faut que tu me les sauves Parce que Ils me vendent des Airbus Alors je suis très content De pouvoir vous dire Que j'ai vendu Des Airbus Dans ma vie Grâce A Cette recherche Et C'était un capitaine D'industrie Formidable Je lui ai dit Il faut que tu m'aides Parce que sinon On va de nouveau Recommencer l'aventure Avec les Américains Et c'est vrai Que cette valve Que je vous ai montrée Tout à l'heure La tristesse C'est qu'elle est fabriquée Aux Etats-Unis Et non pas en France Pourquoi pas en France Parce que Je n'avais pas trouvé Le partenaire Français Industriel Et là J'ai dit à Jean-Luc Lagardère Cette fois On ne va pas se faire coincer Et il faut que tu m'aides Alors comme il est aussi Comme il est aussi Comment on appelle ça Peu importe Français Franchouillard que moi Et bien On a dit On va faire ça En France Cette fois-ci Voilà Alors Voilà l'histoire Résumée De ce cœur artificiel Qu'on appelle Carmat Carpentier Et Matra A cause de Jean-Luc Lagardère Qui voulait honorer L'entreprise Qu'il dirigeait A cette époque-là Alors vous voyez Que c'est une longue histoire Ça a commencé En 1980 Une très longue histoire Dont personne n'a entendu parler Parce que j'avais dit A Jean-Luc Lagardère Deux conditions Deux conditions La première condition C'est qu'on n'en parle pas Parce que je sais Que la publicité Ça sert Ça ne sert pas En fait la recherche On n'en parle pas Avant que ce soit un succès Et deuxièmement Et deuxièmement Il faut que Donc tu me donnes Une équipe d'ingénieurs Top Pour que je puisse Commencer Alors l'histoire De Carpent Avec Avec Jean-Luc Lagardère A commencé En fait Avec une autre Structure Qui s'appelle Le CETIM Le Centre Pour Les techniques Mécaniques Et Qui avait Montré Pendant cette période-là La faisabilité Des 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 idées Que je pouvais Amener Pour corriger Les défauts Des coeurs artificiels Américains Existants Alors C'est pour ça Que j'aime citer Le CETIM Qui est une merveilleuse Organisation Qui aide Les petites entreprises Quand elles ont Un problème De recherche Et Naturellement En 93 Quand il s'est agi Parce que Cette période Avait été Finalement Démonstratif Quand il s'est agi De dire Bah Puisque ça marche C'est l'animal On est bien obligé Maintenant D'enviser De passer A l'homme Mais pour faire Un modèle humain Naturellement Il fallait Une société Tout autre Avec des moyens Tout autres Et c'est là Que Jean-Luc Lagardère Est interview Alors J'aime montrer Cette flèche Parce que Ça vous dit Que C'est une longue histoire Mais aussi Que ça ne s'est pas fait Sans mal Et ça ne s'est pas fait Sans mal Pas seulement A cause des idées Initiales Mais parce que Le modèle animal Était beaucoup trop lourd Avec trop volumineux Et qu'un modèle humain Ce n'est pas la même chose Qu'un animal Bien que J'ai eu Des difficultés A convaincre L'ANSM Qu'un animal Ce n'était pas exactement La même chose Qu'un homme Je passe Et voilà Ce dont On parle Ce cœur artificiel Karmat Qui est ici Et qui est caractérisé Par ces éléments Qui le différencient Du cœur Américain Et des cœurs Préexistants C'est une question Qu'on me pose souvent En quoi Vous êtes différent De ce qui existait En quoi Le cœur français Appelons-le ça Est-il différent Des cœurs américains J'aime bien J'aime bien insister là-dessus Ce sera tout petit peu long Mais c'est essentiel S'il y avait qu'une diapositive A montrer Ce serait celle-là Parce qu'elle justifie Tout le reste D'abord il y a deux ventricules Quelquefois dans les cœurs américains Il n'y a qu'un seul ventricule Et on va de l'un à l'autre Il y a deux pompes pulsatiles Qui sont indépendantes Ce qui permet d'avoir Des régimes différents A droite et à gauche Les pressions ne sont pas les mêmes Les volumes ne sont pas les mêmes Et donc Un cœur artificiel Ça doit être Une reproduction Des conditions hémodynamiques Qu'assure le cœur normal Bien sûr Il a des valves bioprothétiques Les valves bioprothétiques Ce sont celles que j'ai développées Bien sûr Il a une membrane bioprothétique aussi C'est-à-dire la membrane de pulsion Qui est ici Et bioprothétique Dans la mesure où on peut éviter Les caillots L'électronique est intégrée Complètement intégrée Dans la prothèse Alors qu'elle ne l'est pas Dans les autres cœurs artificiels Il y a une chambre de compréhence Il y a une chambre de compréhence intégrée Il n'y en a pas Dans les autres cœurs artificiels Il y a une position Intrapéricardique Alors que ce n'est pas le cas Avec les autres cœurs artificiels Alors quand on me demande Où est la différence La différence Il y en a plusieurs Et elles sont essentielles Parce que c'est elles Qui conditionnent Le succès De cette prothèse Alors l'important C'est que cette prothèse Puisse aller à l'intérieur De ce sac Et ce sac Ce n'est pas autre chose Que la copie Du cœur natif C'est-à-dire Du cœur du malade Un peu plus gros Mais le cœur du malade Est également plus gros Et par conséquent On est arrivé à peu près Grâce à la miniaturisation A quelque chose De tout à fait logeable En position Intrapéricardique J'insiste là-dessus Parce que c'est capital C'est un des éléments Du succès Alors Voilà comment ça marche C'est alternatif Le cœur droit En bleu Et le cœur gauche En rouge Vous voyez la membrane Qui se déplace Et qui pousse Pendant la systole Le sang Alors que A l'étape suivante Elle s'efface Et Le sang Est aspiré Dans la cavité sanguine Donc Deux animations Indépendantes Et que vous allez voir ici Présenté de façon Un peu différente Avec Les deux moteurs On va les voir Mais avec surtout Les membranes Bioprothétiques Et les valves Vous voyez Tout ce qui est jaune C'est au contact Du sang Et tout ce qui est Au contact du sang C'est un matériau Bioprothétique C'est-à-dire C'est même Biomatériau Que j'ai Découvert Ou plutôt développé Pour les valves Ici vous voyez Les deux systèmes Séparés Ce n'est pas Ce n'est pas une console A côté du malade Évidemment Pour la qualité de vie C'est absolument essentiel Tout le cœur Y compris La motorisation Est à l'intérieur De la même Entité Et c'est un élément De garantie De qualité de vie Qui est évidemment Très important Vous voyez ici Le cœur qui va Et pour un chirurgieuse Je ne sais pas s'il y en a Dans la salle Mais c'est assez émouvant Parce que quand vous mettez La main Autour du cœur Vous sentez exactement La même impression Que ce que vous avez Lorsque Chez un malade Vous mettez la main Autour du cœur Et vous sentez Donc le cœur Le cœur battre Et pourquoi Ça c'est grâce A cette enveloppe Qui est Qu'on appelle La chambre de confiance Alors Les problèmes Je vais Trois problèmes Se posaient Que je vais Rapidement Vous décrire Le premier problème Naturellement C'était d'arriver A mettre Ce cœur A l'intérieur Du Du malade Le modèle Animal Qui avait prouvé Que les principes Que j'ai énumérés Tout à l'heure Marchaient Bien évidemment Ne pouvait pas Ne pouvait pas Convenir Ici vous avez Une représentation Numérique D'un scanner Et en vert C'est le thorax La cavité De le thorax Et vous voyez Que ici La représentation Numérique De la prothèse Animale Vous voyez Qu'elle sort Du thorax Bien évidemment On ne va pas Soumettre un malade A une prothèse Qui ne va pas Chez lui Mais grâce Au numérique On peut On peut ainsi D'une part Prévoir Si ça rentre Ou si ça ne rentre pas Ou si ça sort Ou si ça ne sort pas Mais surtout Concevoir Ce que j'ai fait Concevoir la prothèse Elle-même Pour qu'elle rentre C'est-à-dire qu'au lieu De partir des nécessités Du cœur Je suis parti Des nécessités De l'anatomie En disant On ne réussira Que si on arrive A mettre tout là-dedans Et vous voyez Que ici Le modèle humain Peut très bien Se loger A l'intérieur De la cavité thoracique Alors Nous sommes à l'ère Du numérique Et Ce numérique Pour nous Ça a été Un élément Extrêmement important Je pense Qu'on a innové En la matière C'est-à-dire que Au lieu de faire Des implantations animales Comme le souhaitait La NMS Nous avons fait Du numérique En modifiant Et surtout En faisant Des simulations C'est-à-dire que Chez monsieur Dupont Qui est ici Représenté De façon virtuelle Bien sûr Je peux dire Eh bien Mon cœur artificiel Ne va pas Donc il ne faut pas L'opérer Il ne faut pas L'opérer Parce que Ce qui est blanc Vous voyez Que Montre Qu'il y a Des conflits Avec l'anatomie De monsieur Dupont Mais fort heureusement Chez tous les autres malades Chez quand même 70% Des malades Ce cœur artificiel Qui est évidemment Au début Unique Il n'y a qu'une taille Va quand même Pour 70% Des malades Et il suffit Qu'on fasse Les simulations Numériques C'est-à-dire Des implantations Virtuelles De la prothèse Pour dire Oui Vous pouvez opérer Monsieur Dupont Vous n'aurez pas Vous n'aurez pas De problème Et ça C'est vraiment Une des données Très importantes Donc Première contrainte Les contraintes Les contraintes Les anatomiques On vient de les voir Je n'ajouterai rien Deuxième contrainte La physiologie C'est-à-dire Qu'il faut que ce cœur Reproduise La physiologie D'un cœur normal Et pour ça Au début Avec le CETIM J'ai fait développer Un homme artificiel Qui en réalité C'est le réseau Vasculaire d'un homme Et avec En dessous De cette partie-là Le cœur artificiel Lui-même Et ce réseau Dans lequel Il y avait Les capacitances Les résistances Etc Des réseaux Systémiques Des réseaux pulmonaires Et des réseaux bronchiques Cet appareil M'a été Extrêmement utile Pour pouvoir Mettre au point Les modèles numériques Et éviter ainsi Nombre D'utilisation Chez l'animal Alors Après les contraintes Anatomiques J'ai déjà parlé Des contraintes Physiologiques Une chose M'a paru Très très importante Et là aussi Vous l'avez peut-être Pas vu passer Mais on va y insister C'est quelque chose Qui n'existe Que dans le cœur Carbac Qu'est-ce que c'est ? C'est que Quand j'ai pris Les choses en main Les seuls Cœurs américains Qui existaient C'était Ce qu'on appelait Des pressure plates C'est-à-dire Des cœurs Qui applaudissaient Comme ça Et avec des montées De pression Très Très importantes Et très rapides Et ces montées En pression Évidemment Ne pouvaient pas Reproduire du tout La contraction cardiaque Alors j'ai dit aux ingénieurs Il faut que vous trouviez Un algorithme Pour copier La contraction cardiaque Alors vous allez ressortir Savant Très peu de choses Très peu de gens Connaissent ça Ce que j'appelle La contraction Visco-élastique du cœur Alors un cœur Ça se contracte Pas comme ça du tout Ça se contracte Comme ça Et ça se dilap Et comme ça Et ça se dilap Vous voyez la différence Je pense qu'un des mérites Particuliers Du cœur français C'est justement D'avoir su Grâce aux mathématiciens Reproduire Cette contraction Visco-élastique Et donner ainsi Véritablement Une physiologie Normale Vous le verrez d'ailleurs Ultérieurement Quand on obtient Des courbes Des courbes normales Je reviendrai tout à l'heure J'ai vu Les contraintes atomiques Je viens de voir Les contraintes Dont j'ai parlé De physiologie Pour reproduire La physiologie normale Et naturellement La troisième contrainte Et on l'a vu Également un peu En dépense C'était les mots Compatibilité Pour dire et redire Ce qui est important C'est que bien sûr On a utilisé des valves Biologiques Alors que le cœur américain Utilise des valves Mécaniques Bien sûr On a utilisé Des matériaux Toujours les mêmes Matériaux Bioprothétiques Pour la membrane De pulsions Et alors Naïvement Et ça c'est Peut-être intéressant Pour les jeunes Qui sont ici Naïvement Je me disais Bon ben très bien J'ai des matériaux Bioprothétiques Je maîtrise ça Il suffit de prendre Un cœur américain Et puis de le fabriquer Avec des matériaux Bioprothétiques Et puis ça va aller Et bien ça a été L'échec complet Ça a été l'échec complet Malgré l'utilisation De matériaux Bioprothétiques J'avais des caillots Avec le cœur américain Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est indiqué ici C'est que Même si vous avez Un matériau miracle Si vous n'avez pas Une hémodynamique Parfaite Avec des flux Parfaits Qui évitent Ce qu'on appelle Des stases C'est à dire Des Des flux turbulents Et des flux Avec des conflits Comme indiqué ici Et bien Ça ne peut pas marcher Donc les deux conditions Pour obtenir Un device Excusez-moi Je suis contaminé Par l'américain Et bien c'est Je dis bien Le matériau Mais également Les flux Et magnifiquement Heureusement Il y a des techniques Qui permettent Aujourd'hui De chasser N'importe quelle zone De conflit De chasser N'importe quelle zone De stases De chasser Des turbulences Et ça a été Et ça a été Naturellement Les choses Qu'il fallait Faire Et résoudre Auparavant Donc l'hémo Compatibilité Voilà Elle est assurée Par cette alliance Entre un matériau Et qui a été Évidemment D'intérêt Mais également Finalement Une hémodynamique Irréplochable Et ça a pris Beaucoup Beaucoup De temps De chasser Toutes les Inconvénients Alors naturellement Si on fait Un cœur artificiel La première chose Qu'on va dire Sauf combien de temps Le malade va vous dire Combien de temps Ça va durer votre truc Alors c'est là Que là encore Au lieu d'utiliser Des animaux Ça ne sert à rien Il est bien mieux D'utiliser Des Des bancs d'essai Et ces bancs d'essai Il est utile De vous dire Qu'ils ont été Utilisés Pour tester Les pompes hydrauliques Les capteurs de pression Les membranes Biosynthétiques Etc Et voici Juste une diapositive Pour rappeler Pour rappeler cela Voilà Une fois qu'on a Le cœur artificiel Après ces longues années Sinon des décennies Dans la main Eh bien Il faut penser A l'utiliser Chez l'homme Puisque c'est fait pour ça Il y en a pas C'est un temps pour ça Alors Il y a bien sûr Une phase importante Qui est L'implantation animale Préclinique De la prothèse humaine Chez l'animal Et c'est là Que ça devient difficile Parce qu'un animal Ce n'est pas un homme Un veau Ça a un débit différent Mais surtout Une forme de thorax Différent Et vous imaginez Que ça Ça devient compliqué Alors J'avais choisi Trois groupes Ça aussi Ça fait partie Des choses importantes En recherche C'est de Vous confier Dans les applications Pas à un seul groupe Mais à trois groupes D'abord ça les stimule C'était une méthode Que m'avait enseigné Jean-Luc Lagardère Il faisait toujours Courir trois chevaux A la fois Et jamais un seul Et donc Moi j'ai dit Bon ben on va On va faire appel À trois groupes potentiels Mais je peux vous dire Que c'est très 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 efficace Et L'ANSM Je vous avais demandé Douze implantations Validées Pour Chez l'animal Pour pouvoir passer Pour pouvoir passer À l'homme après Alors J'ai pas le temps De 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 piocher ça Mais quand même Je vais vous dire Une chose C'est que Nous n'y sommes pas arrivés Nous n'y sommes pas arrivés Et par conséquent L'ANSM A dit Bon Vous avez beau me dire Que vous avez travaillé Pendant 30 ans Je vous interdis De mettre ça Chez l'homme Et l'ANSM Avaient raison Et l'ANSM Avaient tort aussi Parce que c'était impossible Impossible De lui donner Le nombre d'animaux Sautant sur le gazon Pour la raison Que j'ai déjà indiqué Que Un veau C'est pas un homme Un homme C'est pas un veau Quand j'essayais De mettre La prothèse humaine Chez le veau Ça n'allait pas Parce que c'était pas La même morphologie Etc C'est des choses Qui paraissent évidentes Heureusement La NMS Est intelligente Et elle nous a écoutés Et finalement J'ai pu Les convaincre Qu'un homme C'est pas un veau Un veau C'est pas un homme Et par conséquent Il fallait trouver autre chose Alors cette autre chose C'est ça On leur a dit Écoutez Ce qui importe Pour un coeur C'est de remplir Sa fonction Et sa fonction Comment L'imaginer mieux Sa fonction efficace Qu'en prenant Un veau Qui est sorti D'une circulation Extracorporelle Et donc Qui a des tas De tous ces critères De fonctionnement D'organes Altérés Et qui Retourne à la normale En quelques jours Alors vous faites Vous opérez un veau Vous lui mettez Un coeur artificiel Il a Des perturbations Très très importantes Des différents facteurs Mais Il retourne à la normale En l'espace De quelques De quelques Dizaines de jours Alors ça a été La solution Parce que Là il est maître Donc j'ai dit Qu'il y avait des gens Très intelligents Ils ont compris Que ça pouvait En effet Résoudre ce problème D'animal Qui n'est pas un homme Et d'homme Qui n'est pas un animal Il n'y a qu'à regarder Les organes Leurs fonctions Et si la fonction Est restaurée A la normale On peut penser Que même à long terme Le coeur sera Mais le défi De ce corps C'était bien sûr De restaurer Des fonctions organiques Normales Mais c'était surtout De démontrer Le bien fondé De l'absence De caillons Alors évidemment Le jour où On a Sacrifié Cet animal Pour moi Ça a été une émotion Particulière Puisque nous avons pu Vérifier Que même En quantité différente Il y a quatre valves Au lieu d'une Et avec la membrane Qui est ici Et bien Dans les conditions Hémodynamiques Parfaites Que j'ai déjà décrites Il n'y avait pas En effet De formation De caillots Alors C'est ce qui nous a permis D'obtenir L'autorisation D'opérer Une série De quatre malades Et dont nous avons Opéré Deux malades Pour l'instant Vous avez entendu Parler de ce malade là Il s'appelle Monsieur Dany Pourquoi je donne son nom ? Parce qu'il me l'a demandé De donner son nom Il était très fier De participer Certes Il était à quelques jours De sa mort Et il y a eu une grande discussion Avec sa famille Là je suis sur le volet humain De cette aventure Et ce n'est pas le moindre Le moins important Et il y avait eu une Une discussion avec sa famille Sa fille en particulier Elle ne voulait pas entendre parler Que son père Son père Servait de commun En fait Il ne servait pas de commun Parce que c'était La seule solution Qu'on pouvait Lui proposer Pour survivre Il était vraiment À deux semaines À deux semaines De son décès Et il m'a dit Il a dit Cette phrase Magnifique Qui a décidé Qui nous a tous décidé Y compris sa fille C'est moi qui souffre C'est moi qui décide Je veux me faire opérer Avec cette prothèse Et ainsi contribuer Voilà Alors chez ce malade Ce premier malade Monsieur Dany Dont on va parler Un tout petit peu Rapidement Mais naturellement La première démarche A été de voir Si chez monsieur Dany La prothèse Pouvait rentrer Sans conflit Et là On ne l'aurait pas opéré S'il y avait eu un conflit Mais c'est pour dire Que c'est une bonne Une bonne Illustration De cette contrainte Anatomique Dont j'ai parlé Donc ça marchait Il n'y avait pas De contre-indication Et donc Puisqu'il avait Décidé De nous faire confiance Eh bien Nous l'avons opéré Alors l'intervention A été réalisée Par trois chirurgiens Et en particulier Les deux plus jeunes Collaborateurs Qui sont le professeur Christian Latremouille Et Daniel Dufault Qui est de Nantes Peu importe Les détails Mais simplement Pour vous dire Que l'opération A duré un certain temps Mais nous sommes habitués En chirurgie cardiaque Surtout D'innovation A avoir des durées Des durées assez importantes C'est une indication N'empêche que Il a récupéré De façon spectaculaire Cette intervention De 7h40 Puisque les 23 premiers jours Ont été formidables Il n'avait aucun déficit neurologique Il commençait à se lever Enfin c'était formidable Et on s'est dit Le miracle arrive Malheureusement A partir du 23ème jour Il a fait un dessainement Parce que Pour des tas de raisons C'est que naturellement Un malade En insuffisance cardiaque Terminale A des désordres sanguins A des désordres organiques A des désordres redaux Qui fait que Si vous ne mourez pas du coeur Vous risquez de mourir D'une autre cause Et c'est bien ce qu'il avait réalisé Quand il avait dit Moi je vais me faire opérer Donc Voilà A partir de cette période Les choses Se sont détériorées Et malheureusement Ce malade Et décédé Au 64ème jour Mais L'important En recherche C'est de fonder Les progrès Que vous pouvez D'abord d'identifier Les progrès Qui sont nécessaires Et puis De pouvoir Et Ce qui était important Pour moi C'est de démontrer Que Pas seulement Chez l'animal Chez l'animal Mais également Chez l'homme Et il n'y avait Pas de thrombus C'est à dire De caillot à l'intérieur Et par conséquent Cette démonstration Est indiquée ici Voilà Mais nous avons Pu opérer Un deuxième patient Parce que celui-là Finalement Des conclusions Était favorable Dans la mesure On démontrait Qu'en effet Même chez l'homme Il n'y avait pas Cette complication Dramatique Qui est L'information de caillot Et le deuxième patient Avec autorisation Et bénédiction De l'ALMS A été opéré Le 5 août 2014 5 août 5 février Nous sommes À 6 mois À 2 jours près Donc Si j'avais du champagne Je le boirai Vous pouvez le boire À ma santé par exemple Alors Donc on l'a opéré Le 5 août 2014 Fondé sur Ce que nous avions appris Du premier cas Et avec Une survie Actuelle Ce n'est pas seulement 6 mois Il est encore Il est revenu À son domicile Et il mène Une vie normale Tellement normale D'ailleurs Qu'il a repris Son activité De fois C'est un homme Qui adore Les 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 armes à feu Et qui est Collectionneur Et il m'a dit Au téléphone Il n'y a pas tellement longtemps Je suis retourné Au stand de tir J'ai dit Écoutez Faites attention Alors Je me suis dit Moi je ne vous ai pas mis Un cas artificiel Pour les stands de tir Ah mais si Si Vous m'avez dit Que c'était pour la qualité de vie D'accord Allez Votre stand de tir Bien Alors On va au stand de tir Naturellement Pas avec une console Etc Pas avec Qualité de vie Reste Évidemment Notre Impératif Et voilà Comment La représentation Avec Le cœur Artificiel Tout est à l'intérieur J'insiste Pas de console Etc Mais quand même Des batteries Parce qu'il faut Les batteries Il y a un contrôleur Et ces batteries Sont portées A la ceinture Ou Sont portées Dans un sac C'est ce qu'on appelle Le système Portable Donc voilà Comment est l'équipement D'un malade Que vous rencontrerez Dans les rues Dans le futur proche C'est la dernière diapositive C'est la conclusion Qu'est-ce qu'on peut complir Que nous avons pu valider Les choix technologiques Faits Dans les 30 dernières années C'est-à-dire L'importance Des matériaux Bioprothétiques Par rapport A ce qui existe C'est-à-dire L'importance D'une physiologie De contraction J'ai suffisamment Insisté là-dessus Et l'importance D'une régulation Physiologique Qui fait que Naturellement Le cœur s'adapte A l'effort Quand le malade marche Ou quand il court Eh bien Le cœur assure Et garantit Une pression Suffisante Je vous remercie De votre attention Applaudissements 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 Applaudissements